Ça ne m'étonne pas que des joueurs comme ça sont restés de nombreuses années. Après, pour ma part, je ne sais pas. On sait très bien que dans le football, tout va vite. Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Salut les amoureux du ballon rond, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato. On revient tout de suite sur le match d'ouverture entre l'Italie et la Turquie. Et ce sont les Italiens qui l'ont remporté 3-0. Bon, clairement, nous, on s'est totalement plantés. On voyait la Turquie bien plus forte qu'elle ne l'est. Vous avez été bien plus malin que nous. Vous avez été nombreux à participer et à trouver le bon pronostic. Le nom du gagnant s'affiche juste ici. Reste connecté, on t'envoie très vite ton vailleux de l'Italie. D'ailleurs, l'Euro, ça continue fort aujourd'hui avec l'entrée en lice de la Belgique. Dernier demi-finaliste de la Coupe du Monde face à la Russie, qui eux, étaient quart de finaliste. Bon, sauf que pour les Belges, ça paraît un peu compliqué. Ils ne se présentent pas dans les meilleures dispositions car il y a pas mal d'absents et pas des moindres. En effet, Roberto Martinez ne pourra pas compter sur plusieurs cadres importants de son effectif. Kevin De Bruyne sera absent après sa blessure en finale de la Ligue des Champions avec Manchester City. Eden Hazard, dont le physique ne le laisse pas en paix depuis plusieurs saisons. Et Axel Witzel, qui lui, a manqué plusieurs matchs aussi avec Dortmund cette saison. Et ça fait beaucoup pour la Belgique car les trois joueurs ne seront pas disponibles pour le premier tour. En revanche, le sélectionneur belge pourra compter quand même sur quelques éléments très importants. Notamment Romelu Lukaku, qui a fait une saison énorme avec l'Inter, mais aussi Thibaut Courtois, qui a été excellent avec le Real Madrid. Et Dries Mertens, le Napolitain, qui est en conférence de presse et qui a déjà lancé les hostilités. On se servira de nos expériences passées, mais on essaiera quand même de faire du beau jeu, de s'amuser et surtout de gagner. On recommence un tournoi après avoir été déçu de terminer troisième du précédent, surtout de la façon dont on a perdu. On prend un but sur corner, le reste, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion. Vous l'aurez compris, les Belges pensent encore à la France, ce qui nous amène à la question du jour. Pensez-vous que la Belgique a encore le seum ? On ne donnera pas notre avis, mais vous savez ce qu'on en pense. En revanche, on retrouve la Belgique dans le chiffre du jour. En effet, la Gazeta dello Sport a publié ce matin le montant des primes des sélections en cas de victoire. Les Diables Rouges sont deuxième derrière l'Angleterre qui touchera 500 000 euros, des chiffres qui font tourner la tête. Alors que nos Bleus sont eux cinquièmes avec seulement 340 000 euros derrière l'Espagne et l'Allemagne. Justement, pour nos Bleus, aujourd'hui, c'est la routine. Entraînement, conférence de presse et préparation pour le match face à l'Allemagne, mardi. Pour l'entraînement hier, d'ailleurs, Barane n'a pas participé à la séance. Mais bonne nouvelle, Lucas Hernandez, sorti deux fois à la mi-temps en match de préparation, se sent maintenant à 100% de bonne gueure face à la Manchester. Ah, nos Bleus et l'Allemagne, une grande histoire d'amour. Ils sont d'ailleurs 4 sur la liste des 26 à jouer au Bayern Munich. Il y a Tolisso, il y a Hernandez, il y a Koeman et Pavard. D'ailleurs, les deux derniers cités pourraient ne pas rester au Bayern. Le défenseur central était en conférence de presse hier à Clairefontaine. Il a été interrogé sur le sujet. Il a le séplané le doute sur son avenir. C'est vrai que quand on arrive, on sent vraiment que c'est un très, très grand club. C'est familial et on se sent vraiment bien au quotidien là-bas. Donc, ça ne m'étonne pas que des joueurs comme ça sont restés de nombreuses années. Après, pour ma part, moi, je ne sais pas. On sait très bien que dans le football, tout va vite. Donc, je ne peux pas promettre des choses. Mais c'est vrai que je suis content là-bas et je suis content de gagner beaucoup de trophées là-bas. Le doute subsiste pour Koeman, qui lui réclame 12 millions d'euros par an pour rester en Bavière. Vous savez ce que c'est 12 millions d'euros par an ? C'est le salaire de Robert Lewandowski. La presse espagnole expliquait ces derniers jours que le Real Madrid était choubillant sur Robert Lewandowski et le Polonais ne voit pas cet intérêt d'un mauvais oeil. Le Bayern pourrait perdre très, très gros cet été. On termine par l'image du jour. Hier, on a vu Florian Thauvin débarquer au Mexique dans une ambiance de folie. Aujourd'hui, il était présenté officiellement par les Tigresses de Monterrey devant les spectateurs. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. On espère pour le Français que ses premiers pas seront un peu mieux réussis que ce premier jongle. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Allez, bye bye ! Vas-y, fais ton lait ! C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.